La rémission des péchés Le péché d'Adam et Ève nous a privés de cette vie, parce qu'ils ont préféré se replier sur eux, ils ont préféré leur vie, ils ont préféré ne pas dépendre de Dieu, ils ont préféré vivre sans Dieu. Ce péché a eu un impact destructeur sur leur relation à Dieu, sur leur relation aux autres et sur leur relation à eux-mêmes. Eh bien, croire à la rémission des péchés, c'est croire que Dieu est plus fort que cela, qu'il est plus fort que notre péché. Déjà dans l'Ancien Testament, il nous poursuivait de son amour, par les prophètes, par la loi, comme un père, comme le père de l'enfant prodigue. Il ne cesse de nous serrer dans ses bras, de nous attirer vers lui par son pardon. Et puis, sommet de toute la révélation, il nous envoie son Fils pour nous rétablir dans sa communion, pour nous rétablir dans son union, pour nous rétablir dans sa vie divine. Par le baptême, nous sommes incorporés à Dieu, nous sommes renouvelés intérieurement et nous pouvons participer à sa vie. Grâce à la vie du Christ, grâce à son action, grâce à son Église, ce pardon se poursuit aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que nous avons besoin des ministres ordonnés ? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'Église ? À la limite, vous pourriez me dire, pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous pardonne pas à chaque fois que nous nous tournons vers lui ? Probablement le fait-il. Et nous avons besoin de nous tourner vers lui régulièrement. Mais il a voulu que par le sacrement, nous soyons certains, dans la foi, qu'il nous pardonne. Parce que le doute peut demeurer. Je peux ne pas être certain que le Seigneur me pardonne. Et là, je sais que lorsque le prêtre me pose la main sur la tête, quand il dit les paroles de la consécration, je sais que c'est Dieu lui-même qui agit. Même si l'Église est fragile, même si l'Église est pauvre, le Seigneur a voulu passer par l'Église pour nous offrir le pardon des péchés. Mais il a besoin de notre liberté. Il a besoin que nous aussi, nous nous convertissions, nous soyons dans une attitude de repentir, que nous reconnaissions tout simplement que nous avons besoin de lui et de son pardon. Croire en la rémission des péchés, c'est croire que Dieu est plus fort que tout et que son pardon nous est offert à chaque instant. Il suffit que vous alliez voir celui qui en a reçu la mission, la mission de pardonner au nom de Dieu et il vous accueillera. Merci de répondre à cet appel de l'Église qui est pour votre bien, pour que la vie divine en vous se développe, pour que votre vie spirituelle soit solide et vous permette d'avancer. La semaine prochaine, je suis heureux de vous dire que vous retrouverez le Cardinal Barbarin pour une autre Parole d'évêque. – Sous-titrage FR 2021